bonjour à toutes et à tous ravie de vous retrouver aujourd'hui mes chers amis pour cette nouvelle guidance une guidance d'éléments contre éléments alors là nous allons voir les signes d'eau donc les coupes vs contre les signes d'air donc les épées alors les amis cancer scorpion poisson mais ce gémeaux balance verseau n'est pas seulement vous pouvez aussi interverser un donc éléments d'air contre eau et eau contre air bon le titre ce sera les les signes d'eau vs signes d'air mais vous pouvez inverser alors nous commençons pour voir les énergies qui accompagnent ces deux signes un sachant que le moyen bien entamé mais voyons quand même durant ce mois d'octobre les énergies pour les amis des signes d'eau donc cancer poisson scorpion elle est l'énergie des cancers scorpion poisson quelles sont les énergies s'il vous plaît et nous verrons ça avec le tarot de marseille merci toujours pour les abonnements mes chers amis les abonnements les petits pouces en haut les commentaires c'est très important merci aussi que vos abonnements et bienvenue au nouveau et nouvelles abonnés si vous arrivez sous cette vidéo et que vous n'êtes pas abonné je vous invite à vous abonner car nous partageons des moments quand même sympathique ensemble pour les signes d'eau j'ai votre carte donc actuellement vous êtes dans l'amour vous êtes dans l'empathie vous êtes dans la sensibilité vous êtes surtout à l'écoute de cette petite voix intérieure face à quelqu'un en face de vous en face de vous vous pouvez avoir donc un j'aimant une balance en verso et après vous interversez les rôles bien sûr alors une personne en face de vous des signes d'air quelle énergie à cette personne en face de vous nous avons un nous avons nous avons un 3 de données donc alors on va partir par le début le dos de deck me dit que dans cette relation quelle qu'elle soit c'est pas que du sentimental mes chers amis amicales familial voisins vous adaptez il ya de l'amour il ya de l'harmonie et énormément de bonheur on s'entend bien il ya de la joie voilà donc c'est une personne auquel vous tenez maintenant on me dit que les signes d'eau donc les cancers scorpion poisson un vers une personne du signe d'air j'ai mon balance vers son en face de vous vous avez de l'amour cette personne vous êtes à l'écoute vous vous êtes sensibles aussi à cette personne la personne en face de vous par contre elle c'est une personne qu'on va dire qu'elle vous encourage en tout cas à prendre à la connaître à le connaître homme et femme que vous soyez c'est une personne qui vous encourage et vous encourage aussi à l'aimer donc voyez après vous adaptez vraiment vers et si pour comment si vous êtes quelqu'un des signes d'eau d'air vous êtes quelqu'un qui encourage en tout cas une personne des signes d'eau en face de vous à vous aimez à vous écouter à prendre à vous connaître donc c'est quand même une très belle relation nous allons voir les messages nous allons voir les messages donc nous avons des personnes dans l'amour et l'autre en face de vous qui vous encourage en tout cas il ya un signe d'air qui vous encourage à l'aimer à l'écouter à comprendre voyez j'ai un cavalier alors pour vous mes chers amis des signes d'eau allez trois cartes trois cartes pour les signes d'eau puis nous allons prendre trois cartes pour les signes d'air et nous prenons le dos de deck et voyons qu'est ce que nous avons dans le dos de deck on me parle d'une relation qu'elle avance on me parle d'une relation qu'elle se construit on me parle d'une relation qu'elle est forte c'est le mot qui me vient c'est une relation avec la carte du chariot qu'ensemble en fait on n'avance pas par pas dans l'amour dans l'entraide dans l'écoute donc il y en un qui vraiment dans l'amour et l'autre qui vous encourage à vous aimer si vous êtes vous qui encouragez votre autre à aimer en tout cas sachez que l'autre il vous aime nous avons pour les messages pour les personnes des signes de d'eau donc cancer scorpion poisson nous voyons que vous avez envie d'avancer avec cette personne il ya énormément de passion donc je pense que c'est un message quand même sentimental mais après vous pouvez adapter il ya de la passion il ya il ya un retour et une arrivée peut-être que ensemble vous allez vers la construction d'un projet voir il ya l'arrivée d'un enfant pourquoi pas donc il ya quelque chose quand même qui se met en mouvement en marche pour cette relation où il ya énormément d'amour j'ai un huit de bâton donc la voyez il ya un changement pour cette relation il ya un changement rapide qui va s'avérer durant ce mois d'octobre et si vous avez connu quelques tensions ces tensions vont vont s'arrêter waouh 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 alors là il est possible qu'il ya un cancer scorpion poisson qui a qui se trouve en face d'elle ou de lui quelqu'un de signes diversos en tout cas c'est une relation qu'elle est béni des cieux je vous dirais c'est une relation qui est protégée quelle qu'elle soit donc on peut avancer ensemble s'il ya des tensions ces tensions vont s'arrêter donc soyez toujours dans cet échange de cette collaboration d'apprendre toujours à comprendre pourquoi éventuellement une personne a fait avoir un certain comportement et vraiment grâce à la communication à l'échange à apprendre à se connaître sachez que cette relation elle avance si vous êtes sentimentalement unis et si c'est une relation amicale ou de familial s'il ya eu voilà des disputes quelque chose grâce à cette bénédiction à cette protection sachez que ces tensions vont prendre fin pour les signes d'eau le message est il ya neuf d'air alors s'il ya eu des tensions avec ce neuf d'air on sait on s'inquiète un peu on s'inquiète un peu peut-être quelqu'un a perdu le sommeil et de suite à ces tensions dans la relation même s'il ya de l'amour il ya de la passion que vous encourager la personne à vous aimer à vous écouter apprendre à vous connaître vous en avez perdu un peu le sommeil et ça vous rend peut-être triste tout simplement parce que ben peut-être voilà vous êtes discuté voyez il ya quelques tensions dans la relation mais voilà mes chers amis c'est la fin de ces tensions c'est la fin de ses peurs c'est la fin de qu'est-ce qui peut vous sembler dur à porter parce qu'il ya énormément d'amour dans cette relation vous inquiétez pas parce que l'amour est réciproque et cette relation va avancer même si c'est une relation par exemple de parents avec enfants voyez s'il ya eu des tensions pour x raisons il ya énormément d'amour la relation va reprendre et il ya vraiment l'avancement d'aller vers une réussite pour cette relation qu'elle a un lien très fort et on me dit aussi ben nous avons la même carte vous encourager cette personne des signes d'air en face de vous de d'apprendre à vous connaître à vous comprendre de vous soutenir de collaborer en tout cas on s'encourage et vous entendez aussi son encouragement de cette personne d'accord vous adaptez vraiment à votre relation et puis c'est vraiment signe signe d'eau face aux signes d'air mais vice versa aussi signe d'air face aux signes d'eau vous adaptez vraiment elle et nous allons couvrir avec celui là et nous allons voir des messages complémentaires alors les messages complémentaires ce sont des belles guidances je trouve vous me direz un commentaire mes chers amis ça m'est venu comme ça aujourd'hui et puis bon bah voilà donc que je le fais nous allons voir dans le dos de deck ici qu'est ce que nous avons alors qu'est ce que nous avons dans le dos de deck nous avons le huit de coupe voyez il ya quelqu'un qui replie un peu sous soi que envie d'avancer mais que peut-être a besoin de prendre un peu de temps parce que peut-être les tensions pour l'instant vous empêche de dormir vous empêche d'être serein sereine voyez pas peut-être tout simplement mes chers amis prenez un peu d'air en tout cas ne vous inquiétez pas parce que pour quelqu'un cette guidance c'est vraiment en train de vous dire que si vous avez des tensions avec une personne en face de roue des signes des gémeaux balance versos ça va s'arranger de toute façon cette personne le sait elle vous aime aussi de toute manière les messages donc qu'est ce que c'est voyez il ya un équilibre à retrouver dans cette relation et surtout il faut être vrai il faut être juste il faut être honnête il ne faut rien se cacher mais vous encourager cette personne vous signe de dos vous encourager cette personne des signes d'air à apprendre à vous connaître vous êtes dans la vérité peut-être que la personne a du mal avec qu'est ce que vous êtes qu'est ce que je sais pas moi par exemple je sais pas moi si 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 je sais pas franchement vous adaptez mais peut-être qu'il ya une personne qui a du mal à comprendre certains de vos comportements qui vous êtes vraiment je ne sais pas mais vous l'encouragez à apprendre à vous connaître et vous êtes dans la vérité et en tout cas nous avons nous avons le même message même pour cette personne c'est elle souffre aussi cette personne donc c'est la fin de la souffrance c'est la fin vraiment des douleurs c'est la fin de cet échec aussi c'est une relation familiale peut-être on a du mal à communiquer vous signe d'eau encourager cette personne à vous comprendre et peut-être que justement cette personne en face de vous va vous tendre cette main qu'est ce qu'on nous dit encore il ya un bali de données donc voyez on me parle vraiment d'opportunités d'opportunités de ceux de de d'échanges d'opportunités de de se trouver cet équilibre à nous ensemble pour aller vers la fin de ces douleurs qui font mal en tout cas à ou deux parties je vous le dis franchement donc là il ya un rêve il ya un désir il ya le fait de vouloir avancer on est à nouveau dans la relation donc mais énormément d'amour pour vous le message me dit qu'en tout cas vous êtes vraiment déterminé à vous surpasser vous êtes déterminé vraiment à faire comprendre à cette personne qui vous êtes et qu'elle apprenne à vous connaître et que surtout vous l'aimez que vous êtes verrez vrai avec que nous vous ne mentez pas j'ai un 4 de bâton on va célébrer ça va être vraiment une stabilité un équilibre qui va revenir dans la relation donc vous avez vous allez avancer ne vous en faites pas par contre vous voyez ça vous pèse encore énormément j'ai exactement la même carte ou quelqu'un a perdu le sommeil pour ses tensions dans la relation quelle qu'elle soit donc ça vous fait énormément mal alors mes chers amis ne vous inquiétez pas encore une fois parce que ça va avancer vous allez recélébrer vraiment la fin de c'est de tout ce qui vous fait pas là la fin de c'est de ces noms dit peut-être la fin de ces incompréhensions dans la relation et n'importe quel type de relation vous adaptez donc en tout cas c'est il ya énormément d'amour aussi mais vous savez j'ai fait les deux autres deux autres guidances avant et je vois qu'il ya énormément d'amour pour certains d'entre vous bien sûr c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde le message arrivera ou doit arriver mais il ya une grande bénédiction ici pour célébrer la fin de cette souffrance je pense que c'est des relations dont on a eu du mal à s'expliquer on a eu du mal à comprendre la personne donc ça va s'arranger pour quelqu'un d'entre vous vous inquiétez pas ça va avancer il ya quelque chose qui revient il ya quelque chose qui arrive de nouveau vraiment et parce que c'est désiré des deux côtés là c'est vraiment énormément d'amour et on va célébrer vraiment cette grande bénédiction qui arrive du ciel je vous dirais pour vous aider à vous reconcilier car le lien est fort alors nous allons finir avec un petit message des fées message des fées signe d'eau vs signe d'air signe d'eau vs signe d'air et nous avons la fée marraine je suis là pour te rappeler ta valeur les fées se sont perchés sous ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux si tu les reconnaîtres en plus cette grande bénédiction pour les amis de l'air à sachez que ben voilà la fée était percée sous votre berceau donc soyez à l'écouté de vous étendez cette main cette personne des signes d'eau en face de vous que demande qu'à vous la compreniez et que veut bien vous faire comprendre qu'elle a la vérité avec vous homme femme qu'il soit et que vous soyez donc soyez reconnaître aussi tous les dons que vous avez en vous c'est donc aussi de savoir écouter communiquer ouvertement c'est un tabou et avec bienveillance bien sûr donc mes chers amis il faut peut-être un peu de temps mais voilà ça va ça va se débloquer la situation vous en faites pas voilà mes chers amis je sais pas si ça vous parle vous pouvez toujours laisser un petit commentaire moi je vous souhaite toujours le meilleur pour cette petite guidance comme ça ça m'est arrivé en tout cas nous avons des signes je le répète encore une fois parce que vous devez vraiment adapter à tout type de situation enfin de relation plutôt nous avons des signes d'eau donc qu'un c'est un scorpion poisson que sont dans l'amour par contre je pense qu'on a eu un malentendu où ils ont du mal à comprendre la personne en face d'eux une personne des signes d'air gémeaux balance verso mais sachez que de ce côté là cette personne vous aime énormément aussi et souffre énormément et si vous êtes quelqu'un des signes des gémeaux balance verso vous avez en face de vous donc cancer scorpion poisson qui vous aime mais qui a peut-être du mal à vous comprendre mais en étant dans la vérité voilà vous allez arriver à sortir de cette souffrance vous allez célébrer la réussite de cette relation l'avancement pourquoi parce qu'il ya énormément d'amour donc si c'est un lien qui s'est un peu coupé suite à quelque chose quelque soit ce lien va être reçu des voilà mes chers amis à très bientôt bye bye